Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère vraiment que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un petit gadget assez sympa, un truc rigolo je pense et j'espère que ça va vous détendre un petit peu en ces jours de confinement, entre guillemets. J'ai pas envie de reparler du coronavirus, juste prenez soin de vous, prenez soin des autres, voilà. Attention quand vous recevez des colis, attention quand vous croisez des gens, juste prenez soin de vous, tout simplement. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là et quelques posts sur Facebook. Donc maintenant comme on me le dit souvent, je ne suis pas médecin, j'ai pas la science infuse, c'est clair, mais ça n'empêche pas de faire attention. Voilà, il n'y a pas de précautions qui sont inutiles ou qui sont ridicules. Voilà, simplement pour l'anecdote, il y a 4-5 jours, quand je sortais avec un masque pour aller chercher du pain, pour aller dans la grande surface, tout le monde me regardait et je passais pour un extraterrestre. Aujourd'hui, c'est ceux qui ne portent pas de masque, entre guillemets, qui sont un peu plus regardés. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'évolution des choses font qu'on apprend au fur et à mesure ceci, cela. Juste protégez-vous à votre manière, faites ce que vous pouvez, mais surtout protégez-vous par rapport aux autres et essayez au maximum de contaminer personne, puisqu'on ne sait pas vraiment quand on est ou quand on n'est pas infecté, surtout dans les premiers temps. Donc voilà, on clôt le sujet là-dessus et on passe tout de suite à un petit test sur un produit rigolo, le S200 de chez Mirarobo. Voilà, on connaît Mirarobo, on avait déjà testé des petits engins à eux. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça a l'air tout bête quand on regarde comme ça. C'est un petit engin qui va sur terre, style un petit peu aéroglisseur. Il va sur l'eau et il va également voler. Mais ce n'est pas tout, mais ce n'est pas tout, parce qu'il existe en deux modèles. Vous avez un modèle avec une petite LED frontale et un modèle avec une caméra FPV embarquée directement. Merci à TomTop de m'avoir envoyé ce petit engin à tester. Je lui ai demandé parce que ça m'avait intrigué. Au début, je l'ai vu avec la petite lampe. J'ai cru que c'était juste une petite lampe LED sur le devant. Je me suis dit, ouais, c'est marrant, mais débourser 55 euros pour ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un modèle avec la caméra FPV, je me suis dit, là, ça peut être un peu plus sympa. Parce qu'on va pouvoir s'initier, que ce soit sur la terre, sur l'eau ou dans l'air. On avait déjà vu un petit produit comme ça, qui pouvait faire les trois, que j'ai fait gagner d'ailleurs, le All-in-One. Mais il fallait faire des manipulations. On ne pouvait pas passer de la terre à l'air, à l'eau, on ne pouvait pas d'ailleurs. Alors que là, il n'y a rien à faire, juste un bouton à appuyer et vous pouvez changer de mode directement. Il y a même un mode rigolo, vous allez voir, je vais vous en parler. Bref, donc voilà ce petit S200. Je vous le présente, donc petite boîte de base, j'ai tout sorti, comme ça on a tout sous la main. Très bientôt, on va parler bien sûr du Veyron, du HGLRC, pas du Bugatti. Ce n'est pas la même marque, puis ce n'est pas le même prix non plus. Et j'ai commandé aussi le petit RC Simulator dont je vous avais parlé, le petit kit. Alors c'était surtout pour avoir le CD-ROM avec les différents simulateurs, dont FPV Freerider, Real Flight, etc. Donc là, j'ai reçu le petit kit qui permet de se connecter avec une radio basique, j'ai envie de dire, même sans fil. Alors sans fil, il vous faudra un récepteur. Mais pour se connecter avec une radio comme une FS6, par exemple, une FlySky ou une Jumper, se connecter avec fil ou sans fil directement sur le PC ou sur un smartphone, puisqu'on a un adaptateur smartphone ici. Donc ça, je vous en parlerai, oui, on fera peut-être un tour complet du simulateur pour essayer, parce que pour la mise en route, il y a des trucs à télécharger, etc. Et puis faire un petit tour rapide des simulateurs. Donc on en parlera peut-être. Et surtout, je le ferai gagner. Voilà, je ferai gagner ce petit pack, puisque moi, je n'en ai pas spécialement besoin. J'ai déjà le CD. Mais je voulais voir. Le jour où, quand je vous en ai parlé, j'ai passé ma commande. Et vous voyez, je l'ai reçu en express, sans payer, bien sûr, de taxes, puisque ce n'était pas cher. Et ça met très peu de temps à venir, pourvu que ça dure, croisons les doigts. Bref, je ferai gagner ce petit RC Simulator, ce petit pack. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre petit S200. On a donc une petite notice, donc en anglais, qui nous explique plutôt pas trop mal comment ça fonctionne, sur quel bouton appuyer, etc. Mais, comme je vous le dis souvent, une fois que vous aurez vu la vidéo, vous n'aurez plus besoin de la notice. C'est une petite lâche, la tezou. Bref, on aura également une petite batterie 500 mAh, 3 volts 7, un chargeur individuel USB qui fonctionne plutôt pas mal, ma foi. La batterie est bien chargée, ça prend un peu moins d'une heure pour charger. Donc, la lumière est rouge pendant que ça charge, et elle est verte quand c'est chargé. Ça nous donne environ... Alors, pareil pour l'autonomie, ça va dépendre si vous êtes sur Terre, si vous êtes sur l'eau, si vous êtes dans l'air. L'autonomie va tourner entre, on va dire, 4 et 7 minutes à peu près. Une radiocommande complète, avec même un support en dessous, pour pouvoir mettre un écran FPV. Donc, pas un smartphone, puisque là, c'est vraiment le modèle que je vous présente. C'est le modèle FPV, celui que vous voyez là-haut. Ouais, c'est ça. Il existe en trois couleurs différentes. Et en deux versions, je vous ai dit, FPV ou pas FPV, avec un LED, à la place de la caméra. Et donc, ici, on va pouvoir mettre un écran. Vous voyez, comme un petit écran FPV, comme celui-ci, par exemple. On va pouvoir le caler ici. Ou alors, utiliser un masque ou des lunettes. Bien sûr, c'est bien plus intéressant. Sinon, petite radio en mode 2. Cette antenne ne sert à rien, mais dans celle-ci, on a bien un fil d'antenne qui sort. Donc là, vous pouvez déplier vos antennes et le diriger vers l'engin. Il n'y a aucun souci, ça sert à quelque chose. Ça fonctionne avec trois petites piles LR06. Et on est en mode 2, sans maintien d'altitude, puisqu'on a un vrai petit engin qui va servir au FPV. Donc, il va falloir s'initier au pilotage sans maintien d'altitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Les deux boutons extrêmes, ici, ne servent à rien. Vous avez ces deux boutons du haut, ici, qui servent juste à calibrer la manette. Il y a une manipulation à faire, donc ça, vous n'en aurez pas besoin. Ceux-là ne servent à rien non plus. Donc, en fait, on a tous ces boutons-là qui ne vous serviront pas à grand-chose, puisqu'il n'y a pas de calibration de gyroscope. Je n'ai pas trouvé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, le gyroscope doit se calibrer quand vous le mettez en route. Donc, assez simple. Mode 2, on n'a pas d'interrupteur sur les sticks directement. Et sur le dessus, on a un bouton ici et un bouton là. Donc, celui-ci va servir à changer de mode. Donc, vous maintenez, vous allez avoir un bip pour le mode 1, qui est le mode, quand vous le mettez en route, le mode terrestre. Vous rappuyez, vous allez avoir deux bips pour le mode 2, c'est-à-dire le mode bateau. Et vous rappuyez, vous aurez trois bips pour le mode drone, tout simplement. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et ce bouton-là sert à faire un flip dans l'eau. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne se fout pas un peu de nous ? Non, pas du tout. Je suis allé tester, je vous mettrai des images tout à l'heure. Je suis allé tester dans mon spa. Oui, il est toujours dehors, je ne l'ai pas rentré cette année. Il reste un peu d'eau dedans. Donc, je suis allé tester dans mon spa et c'est vraiment fonctionnel. Ça marche vraiment. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, j'étais en mode drone. Je me suis posé sur l'eau. L'engin se baladait un peu. Et d'un seul coup, tac, il s'est retourné. Une fausse manip, une erreur de pilotage. Et donc, j'ai juste eu à appuyer un coup sur ce bouton-là. Ça fait trois bips. Et le bateau, enfin l'engin, se retourne automatiquement. Enfin, il est à l'envers au départ. Et là, il va se retourner automatiquement. Les moteurs brushed ne craignent pas, apparemment. On a une étanchéité sur toute l'intégralité du bateau. Donc, je ne dis pas que c'est un sous-marin non plus. Parce qu'il y a quand même des fils apparents. Mais donc, le bateau, ce bouton-là, sert si jamais vous vous retournez. Vous allez vous poser sur l'eau, vous ratez votre coup. Où il y a un petit peu de marée et il se retourne. Ça va pouvoir le retourner automatiquement. Et là, vous remettez en mode décollage. Et vous pouvez repartir de sur l'eau. Le petit engin, je vous en ai parlé vite fait. On a quatre moteurs brushed. C'est des 85-20, je pense. Des hélices 4 pales. On n'a pas d'hélices de rechange avec ce petit appareil. On ne doit pas en casser souvent, je pense. Mais je vous mettrai un lien. On peut les trouver en pièces détachées, bien sûr. Sur la face avant, on voit la petite caméra qui est légèrement orientée vers le haut, à peine. Donc, ça fonctionne, que ce soit en mode terrestre, en mode sur l'eau ou en mode aérien. C'est plutôt marrant d'avoir une caméra FPV sur ce genre de petit engin. Et une coque en mousse qui remonte sur tout le pourtour. Donc, c'est vissé ici. Donc, c'est bien étanche. Il n'y a pas de souci. Je me demande même s'il n'y a pas un petit joint de colle. Je n'ai pas essayé de le démonter. Et on a ici notre petite trappe batterie, le petit câble qu'il faut attraper. Alors, c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Parce qu'il fallait bien que je trouve... Ah ouais, vous avez vu, au fait. Pour ceux à qui manquait Charlinghals, eh bien, écoutez, le revoilà. J'ai trouvé un petit écran. Et maintenant, on aura Charlinghals. Voilà pour tous les détracteurs qui me disaient, oui, il n'y aura plus Charlinghals. Eh bien, tant que ça passera, il sera là. Donc, petit défaut sur ce petit engin. Donc, pour installer la batterie, aucun souci. Hop, on va pouvoir la placer dans le fond. On va brancher. On va mettre nos fils à l'intérieur. Ensuite, le problème, c'est cette petite fermeture étanche. Donc, c'est un problème, entre guillemets, si vous allez aller dans l'eau. Si vous n'allez pas aller dans l'eau, ce n'est pas grave si ce n'est pas fermé hermétiquement. Mais si vous voulez aller dans l'eau, il y a des espèces de petites lèvres sur cette fermeture ici qu'il va falloir venir bloquer. Alors, moi, je commence par le haut, généralement. Je vais venir bloquer par le haut ici. Vous voyez, pour être bien, pour que les lèvres s'adaptent bien à l'appareil. Et ensuite, c'est un petit peu un rapport de force. Donc, papa, il faudra aider le fiston. Tac, et on rentre les lèvres inférieures dans l'appareil. Mais c'est un petit peu de sport. Voilà, on entend un petit clic. Tac, voilà. Donc, c'est un petit peu relou à fermer hermétiquement, à clipser. C'est vraiment un de ses gros défauts parce que c'est vraiment casse-bonbon. À la limite, mettez un petit scotch pour assurer si vous n'êtes pas sûr. Donc, voilà ce petit engin qui va pouvoir passer du sol à l'eau au vol directement. Donc, c'est plutôt marrant. Voilà, j'ai trouvé ça original et surtout pouvoir piloter en FPV. On va tout de suite le faire décoller, le mettre en route, le faire décoller parce qu'il y a un truc spécial au décollage. Vous allez voir. Et il ne faut pas se laisser avoir. Donc, j'alimente mon petit joujou. Je vais tout de suite le brancher. Tac. Alors, il n'y a pas de LED. Enfin, si, il y a des petites LED à l'intérieur, mais elles ne servent à rien. Je rentre mon petit câble. Voilà. Et je vais fermer ce fameux truc qui est bien relou. Franchement, ils auraient pu trouver un autre système. Donc là, à partir de là, il est en route. D'ailleurs, on peut vérifier tout de suite. J'allume mon petit écran. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc, la caméra n'est pas toute pourrie. Franchement, c'est plutôt correct. Ce n'est pas non plus une KDX Rattel, mais ça fonctionne. Tac. Je mets la radio en route. Donc là, automatiquement, on est connecté. Vous voyez, même sur la moquette, ça fonctionne. Par contre, pas de marche arrière. Donc, il faut braquer à fond et on avance. Tac. Et on va mettre tout de suite en mode décollage. Alors, je vais le mettre pour ça dans ce sens-là. Il faut faire attention, vous allez voir. Donc, j'appuie un coup, j'ai deux bips. Donc là, c'est le mode bateau. Donc, ça fonctionne aussi sur Terre. Et trois coups. Donc là, je suis en mode drone. Donc, on va mettre du gaz et on va laisser à la moitié du gaz. Sinon, on a tendance à vouloir relâcher. Parce qu'on trouve ça bizarre au départ. Mais en fait, il ne faut pas s'énerver. Il faut y aller tranquillement. Je mets du gaz. Regardez comment il décolle. Voilà. Vous avez vu ? On a l'impression qu'il va partir vers l'arrière. Mais en fait, non. On va recommencer. Je vais le mettre de profil. En fait, ça, c'est pour les décollages sur l'eau, surtout. Pour éviter le problème de ventouse, je pense. Il décolle tout d'abord de l'avant et ensuite de l'arrière pour récupérer. Regardez, deux profils. Je mets en route. Voilà. Et vous voyez, il ne part pas très, très loin. Donc, les rotations très, très lentes. Marche arrière. Hop. Marche avant. Et les transitions gauche-droite. Donc, voilà comment ça fonctionne. On va se poser. Et je vais repasser en mode air. En mode sol, pardon. Donc, voilà. On peut aller tout doucement pour faire des demi-tours. Ici. Et on peut mettre un peu plus de pêche. Hop. Pour les marches avant. Attention. Hop. Bim. Donc, voilà. Je ne vais pas user toute la batterie comme ça. Vous l'aurez compris. Au niveau pilotage, c'est assez simple. On va tout de suite tester le FPV. Je m'équipe et on décolle. Bonjour, madame. Vous voyez, la caméra est plutôt propre. En tout cas, dans les EV300D, c'est plus que propre. Bon, ce n'est pas du pilotage racer, c'est sûr. Mais, c'est pilotable et c'est marrant. Allez, je vais me poser. Et on va se faire un petit peu de... Hop. Aéroglisseur. Donc, je vais mettre en mode 1, tout simplement. Et c'est parti. Ah oui, il y a un tapis, là. Je pense qu'on doit être en 25 milliwatts, mais c'est correct. Alors, je vais m'enfoncer dans les méandres. La réception est bonne. La réception radio, ça y va. Hop, demi-tour. Je mets moins de gaz. Petite pointe. Wouhou ! Oh ! Ah, j'ai été monté sur le tapis. Allez, on va rentrer en drone. Tiens, là, je suis en mode bateau. Qu'est-ce que ça donne ? C'est pareil. Allez, c'est parti. Eh, ça se pilote. Allez, la qualité de la caméra. C'est vraiment correct. Hop, ça y est. Je pense que je suis en fin de batterie. Donc, voilà, les amis, pour ce petit S200. Donc, je vous mets tout de suite le petit bout de vidéo où je suis allé tester dans le spa, bien sûr. Bon, on va voir si ça flotte. Mode vol. Let's go. Bon, déjà, ça vole, hein ? Allez, premier test. On va voir s'il ne va pas décéder tout de suite. Je me pose. Je passe en mode... Tech ! Bon, en tout cas, ça flotte. Oh, je me suis retourné. J'appuie là. Et il se remet automatiquement. C'est sympa. Bon, je n'ai pas beaucoup de place, c'est sûr. Mais ça a l'air de... Oh, il s'est retourné. J'appuie là. Yes ! Allez, tentative de décollage. Ouais ! Bon, bah écoutez, test réussi. Ah 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 ! On va tenter sur le ciment. Même sur le ciment, ça marche. Donc voilà, fonctionnel, que ce soit sur terre, dans l'air ou dans l'eau, ça marche. Voilà, pour un petit engin à pas trop trop cher, surtout équipé d'une caméra FPV. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de s'initier au FPV, je ne vais pas dire que c'est l'engin parfait, mais en tout cas, c'est l'engin idéal, parce qu'on peut commencer sur terre, on peut aller dans l'eau, on peut jouer dans la baignoire, et on peut surtout s'initier au vol. Donc commencer par le vol à vue, bien sûr, et après enchaîner par un peu de FPV, pourquoi pas. Un petit écran simple. Je vous mettrai peut-être celui-là, là c'est vrai qu'il n'était pas trop cher. Enfin, des écrans FPV, ça se trouve, ou un petit masque, même un masque à pas cher, ça se trouve aussi. Donc voilà, mais vous êtes déjà nombreux à être équipés. Prêtez votre masque à votre enfant pour qu'il puisse tester et arrêter de lui voler ses jouets. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura détendu. Je vais essayer bien sûr de faire, comme d'habitude, deux vidéos par semaine. Une le mercredi midi et une le samedi midi. En tout cas, tant que tout ira bien, je continuerai. On va même pouvoir aller voler à l'extérieur parce que notre loisir permet de partir seul. Donc éviter d'être en gros groupement, d'être à deux, à trois ou à quatre. Mais partir seul pour aller voler, je pense que personne ne dérangera personne. À partir du moment où on est dans un champ, tranquille, tout seul, on ne risque rien. On ne peut pas être infecté, on ne peut infecter personne. Donc notre petite passion, je pense, tant qu'on n'est pas en confinement total, eh bien écoutez, c'est compatible pour pouvoir aller prendre l'air et se changer un petit peu les idées. Voilà, en attendant, vous pouvez toujours jouer à la maison. Je vous parle bientôt, peut-être dans la vidéo prochaine du petit simulateur justement. On se fera une bonne session sur simulateur pour tester tout ça. Et puis très très bientôt, le verrons, dès qu'il va y avoir un petit rayon de soleil, en espérant que je puisse sortir bien sûr. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Encore une fois, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Surtout, ne prenez pas de risques inutiles. Je sais que c'est long, je sais que c'est relou, mais c'est qu'une petite période à passer dans sa longue vie. Même si ça dure un mois, deux mois, trois mois, voilà, dans quelques années, ce sera oublié, j'espère, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et Dieu sait que c'est d'actualité. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501